... Toute l'actu sur NRJ Orléans avec Tristan Naxos. Salut Max, salut tout le monde. Pas de miracle, ce matin on démarre la journée avec un temps couvert à Orléans. Il fait 16 degrés sur la place du Mar 3 au réveil. Prévoyez 22 degrés cet après-m'avec des risques de pluie, principalement dans la soirée. Demain et ce week-end, prévoyez un temps couvert dans le Loiret. Ce sera mieux la semaine prochaine, normalement avec le retour du soleil mardi. Ce sont les nouveaux chefs de projet spécialisés dans le digital, un métier appris par la force des choses. Les salariés des bars et des restos ont dû élargir leurs compétences avec la crise sanitaire. Vincent Bowen aide ses parents qui tiennent la crêperie dans la rue de Bourgogne à Orléans. Il a 20 ans et heureusement qu'il était là pour aider sur la partie commune. Oui, il faut une nouvelle forme de communication, même pour les petites sociétés, qui est obligatoire. La communication digitale est maintenant très très importante. C'est un job pour aider mes parents, bien sûr, parce que c'est une entreprise familiale. J'ai un BTS de communication qui me permet d'aider au niveau de la communication de notre société. On a créé un site web, regroupant nos menus ainsi que plein de petites informations autres. La création des QR codes pour accéder directement au site web. On a créé, ça va, mais bon, affaire à appliquer, entre guillemets, des fois c'est un peu plus compliqué. À 22 ans exactement, ça fait beaucoup de compétences. Normalement, le QR code rentrera en vigueur lundi dans les bars et les restos. Il faudra soit être vacciné complètement, soit avoir un test PCR négatif de moins de 48 heures.